Do you do you copy-tone spécial les chanteurs en temps métier ? Je vous propose maintenant une séquence dédiée à ceux qui osaient contester les grandes valeurs de la France comme le travail et la discipline. Mais là, il y avait deux écoles. D'un côté, il y avait les révolutionnaires comme Christian Marin, celui qui à la même époque jouait le rôle de la verdure dans la série télé Les Chevaliers du Ciel. Il n'avait pas sa langue dans sa poche et balançait un brûlot hyper violent, zut à mon patron. Du matin au soir, il est sur moi, il veut me voir, il veut que je n'en fasse qu'à sa tête. Que ce soit bien, que ce soit mal, c'est jamais bien, c'est toujours mal, ça commence à me casser la tête. Ah, si je pouvais dire zut à mon patron, ça me ferait du bien, ça me détendrait. Ah, si je pouvais lui dire zut pour de bon, je serais heureux, ça me sortirait de mes gants. Mais je ne peux pas dire zut à mon patron, ça ne se fait pas. Et puis voilà, si je lui dis zut et zut pour de bon, je suis sûr qu'il me dira mon ami, prenez la porte. Ça me travaille, je le sais bien, et voilà que du soir au matin, ça gamberge dans ma petite tête. Je me réveille au milieu de la nuit, je réveille ma femme et je lui dis, demain c'est fait, ça sera sa fête. Je m'en vais dire, dire zut à mon patron, ça me ferait du bien, je serais détendu. Je vais lui dire zut, il ne saura pas le patron, si c'est du lard ou si c'est du cochon, je vais lui dire mon cher petit patron. Depuis longtemps, j'avais envie de vous dire zut et je vous dis sans façon, vous êtes un imbécile et un abruti et vlant. Le lendemain matin au bureau, main dans les poches, le front haut, j'attendais mon patron de pied ferme. Quand il entra comme une furie, je l'ai lui dit, mais il me dit, moi quand je parle, je veux qu'on la ferme. Alors j'ai rien, rien dit à mon patron, je me suis dégonflé comme un pneu. Quand il m'a dit, vous êtes le roi des bons, des bons à rien, j'ai répondu merci. Je voulais dire zut et puis j'ai dit merci, j'ai dit le contraire de ma pensée. Oui mais demain, au lieu de lui dire merci, je penserai le contraire et je lui dirai sans hésiter.